Il était une fois en Chine, un joli panda qui se nommait Bambou. Celui-ci était très curieux et aimait voyager. Il avait donc exploré tous les coins de son pays. Mais Bambou avait envie de plus d'aventures, d'avoir plein de nouveaux amis. Il y en avait assez des mêmes rituels et de sa soupe de bambou, de son bambou en papillote et de sa compote de bambou. « Pourquoi ne vais-je pas à la découverte du monde ? » se demanda-t-il. Bambou prit alors son cerf. Après des heures, il arriva enfin sur la terre-ferme. Nolant de la plage, il décida de s'y installer à l'ombre des heures pour se reposer. Il entendit une voix alors venant du haut de l'arbre. « Bonjour, toi ! Qui es-tu ? Et comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Bambou. Je suis un panda. » « Et d'où viens-tu ? » « Je viens de Chine. Je suis un aventurier. » « Mais qui es-tu, toi ? » « Je suis un koala et je m'appelle Coca. » « Et où sommes-nous ? » « Tu es en Australie. » Les deux animaux firent connaissance et se lièrent d'amitié. Durant des semaines, le koala faisait découvrir à son nouvel ami la beauté des paysages australiens. Ses amis, les kangourous, Canberra, Sinech. Malgré cette rencontre, Bambou, l'aventurier, avait envie de voir d'autres horizons. Il en fit part à son ami. « Coca, je pense qu'il est temps pour moi de partir vers de nouvelles aventures et de nouveaux paysages. » « Quelle bonne idée ! Je t'accompagne ! » « Et pourquoi pas l'Afrique du Sud ? » Arrivé au Cap, les deux amis allèrent dans un office de tourisme à la recherche d'un guide touristique. On leur présente Gigi, une girafe au très long cou, marron et jaune. Elle voulut montrer aux deux touristes une fabuleuse oasis au milieu du désert. Une fois arrivés, ils furent impressionnés par la beauté du lieu. Nos trois amis se baignèrent. Et pendant plusieurs semaines, Gigi, Bambou et Coca passèrent un très bon séjour en Afrique du Sud. « Et si nous tentions un nouveau continent ? » « Ça me plairait bien. » « Pourquoi ne pas partir plus à l'ouest encore ? » « En Amérique, j'aimerais beaucoup visiter les Etats-Unis. » « Nous sommes partants ! » Les voilà enfin arrivés à New York. Ils purent admirer la statue de la lumière. Ils prirent la décision de visiter d'autres grandes villes et leurs monuments. Washington, Chicago, San Francisco, l'Arizona. Bambou fit alors part de son rêve à ses deux camarades. « Mes amis, mon rêve a toujours été d'aller à Hollywood, à Los Angeles. » Le koala et la girafe avaient envie de partager ce grand plaisir et donc de suivre leurs amis. Durant des jours, les amis visitèrent les studios de cinéma les plus prestigieux. Au plein malaise, studio, ils virent l'acteur et fétiche de Coca, le célèbre et fabuleux Pégase. Coca osa aller lui parler. « Excusez-moi de vous déranger en plein tournage, monsieur Pégase. » « Je suis fan de vous et j'aimerais avoir un autographe, s'il vous plaît. » « Pas de problème. » C'est ainsi que Pégase fit la connaissance de nos amis Gobtrotter. Il proposa alors de leur faire visiter la ville et même de dormir chez eux. Les semaines suivantes, la visite continuait. C'était maintenant l'heure du départ pour nos voyageurs. Direction l'Europe ! C'était la France qui fut choisie. Après avoir admiré la capitale du haut de la tour Eiffel, les amis se demandèrent ce qu'ils pourraient visiter maintenant. Un chat qui passait par là et qui avait entendu toute la conversation déjeunit à eux. « J'ai l'impression que c'est la première fois que vous visitez Paris. » « Oui, c'est magnifique. » « Laissez-moi vous accompagner dans votre périple parisien. » Dans la capitale, ils visitèrent des musées, des théâtres et des jardins. « Et maintenant, pourquoi ne pas s'éloigner de Paris ? » « Il y a mille et une choses à découvrir en France. » « On adore l'idée ! » « Nous te suivons ! » Dès le lendemain, Pégase, Bambou, Chipie, Gigi et Coca commencèrent leur tour de France. Finalement, ce fut en Bretagne que nos cinq amis décidèrent de s'installer ensemble. À Plémet ! C'était l'histoire des super aventuriers. Par les élèves de l'école Saint-Joseph de Plémet. Par les élèves de l'école Saint-Joseph de Plémet.